Oui, alors moi je n'ai pas parlé de word music, Amine, pour la bonne et simple raison que, vous le savez, en Afrique, au Maghreb, on a un petit peu cette idée de word music un petit peu péjorative. Parce que, on parle de word music quand c'est de la musique africaine ou maghrébine, mais quand c'est de la musique européenne ou américaine, c'est de la musique internationale. Donc, pour nous, également, on a besoin aussi de mettre une étiquette sur une musique donnée. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un mélange de pop, un petit peu de folk, etc. Alors, dans cette musique, il y a bien sûr la musique, mais aussi votre voix. Votre voix, elle est, disons, très douce, très sensuelle, très, comment on dit, nina en français. C'est douce, douce. Voilà, très douce. Et donc, à la limite, on peut même se passer de la musique parfois, parce que c'est très, très acoustique. Et la voix, elle porte beaucoup, c'est la voix qui porte plutôt la musique. Oui, je trouve que c'est une bonne remarque, ce que vous venez de dire. C'est vrai que la voix qu'on entend sur la maquette, qui est généralement acoustique, elle est là à nous raconter, si je peux m'exprimer de cette façon. Genre, elle est en train de raconter tout ce qui se passe, tout ce qui se passe autour de cette Méditerranée. C'est le fief de plusieurs civilisations, de plusieurs cultures, de plusieurs cultures qui influencent le type de la musique qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si je peux intervenir par rapport à... Alors, c'est le manager ? C'est Amine, le manager du groupe. Alors, le manager en général, c'est presque chien méchant, là, il est. En général. Mais là, on est très bien accueilli. Mais là, apparemment, vous êtes complètement intégré dans le groupe. Je suis... Vous connaissez bien. En fait, vous êtes complètement impliqué. On est très, très, très impliqué. On est une petite famille. On travaille autour de pas mal de projets. Et j'aimerais juste prendre la parole pour parler de la voix du groupe. Parce que je vois que Amine, c'est un cœur. Donc, il arrive à transmettre des choses incroyables. Et on le voit très bien parce qu'on a du mal à parler de nous-mêmes, généralement. Et moi, je peux très bien le dire parce que je suis situé dans la première ligne, quoi. Et il transmet des choses incroyables qui traversent les frontières. Donc, on arrive à communiquer quand on voit Zina qui traverse des trucs incroyables. On a des retours des îles Fidji, des trucs qu'on n'imagine même pas. Donc, voilà. C'est Amine, la voix. Et tout ce qu'il y a autour, on va dire, c'est juste du maquillage. Oui, c'est vrai que c'est une voix. Franchement, c'est pour ça que je le disais tout à l'heure. On peut même se passer d'instrument. Alors, vous parlez vous-même de Zina. On va revenir bien sûr dessus parce qu'on ne peut pas en parler du tout. Zina, c'est un morceau qui a été écrit par ces trois jeunes, par Amine. En l'occurrence, ils étaient à la fac, encore très, très jeunes. Tout le monde sait plus ou moins que c'est une histoire vraie. Et c'est normal. On est jeunes, on tombe amoureux, ça peut arriver. Ce n'est pas un problème. Et le temps passe, on grandit. Et une histoire qui vous poursuit encore. Est-ce que ça peut être un peu dérangeant ? Ça peut être dérangeant dans quel côté ? Dans le côté où je n'ai pas fait que Zina. Et dans le côté que j'ai grandi aujourd'hui. Je suis peut-être même mariée, père de famille. Et on me poursuit avec cette petite histoire d'amour d'adolescent. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. artistiquement, artistiquement, je dirais que cette chanson, c'est une arme à double tranche. C'est vrai qu'elle a fait du succès. Elle a fait beaucoup de succès. Et de notre part, elle a un petit peu empêché les autres chansons d'émerger encore plus. Parce que je remarque que tout notre public réclame la chanson phare qui est Zina quand je suis sur scène, par exemple. Alors qu'il y a d'autres chansons dans l'album, comme Kahlit Laayoun, comme Bekitini, que je les considère comme... Est-ce que vous, vous avez compris d'où venait le succès ? Sincèrement, non. Pour Zina, non. Est-ce que vous ne pensez pas ? Parce qu'en fait, c'est un public à l'époque très très jeune aussi qui a été vraiment impressionné par cette chanson. Est-ce que vous ne pensez pas ? Et ça aussi, c'est super. Parce que beaucoup de jeunes se sont un petit peu reconnus dans cette chanson et qui n'avaient pas les mots pour le dire. Et vous, vous avez mis les mots et le cœur pour partager ça. Et donc, ça a touché énormément de monde. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que le succès de Zina vient de la simplicité des choses. C'est vraiment une expression réelle. Ce qui s'est passé, c'est qu'Amin a pris une guitare. Il a commencé à raconter une histoire qui est vraie. Donc du coup, elle passe plus facilement. Et du coup, les gens ont tendance à l'accepter plus facilement. Je pense que c'est ça le secret. Et je pense qu'on n'a pas de recettes. De toute façon, tout le monde va penser. Non, parce que sinon, on aurait fait une vingtaine de Zina. Absolument. Amine, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir ? Avant de répondre à la question, j'ai entendu dire que vous étiez dentiste. Est-ce que c'est vrai ? Oui, effectivement, je suis dentiste. Vous êtes dentiste. Est-ce que vous travaillez en tant que dentiste ? Oui, j'ai mon petit cabinet dans lequel je travaille. Je fais de la musique aussi dans mon cabinet. Il va y avoir une consultation, je pense. De temps en temps, quand j'ai... Du moment qu'il ne met pas les sons de... Comment on appelle ça ? Ah oui, les trucs de torture. Les trucs de torture des dentistes. Il est expert dans ça. Il a la réputation. Il n'a pas l'air. Il se rattrape avec la voix. Exactement. Oui, la majorité des chansons du premier album, je les ai écrites sur des ordonnances. Voilà, c'est sympa ça. Je me rappelle bien, c'était sur une ordonnance. Je n'avais pas un papier. Le patient, il a de la chance. Ou la passion. Docteur Mohamed Amin. Docteur Mohamed Amin. Alors Amin, des projets pour le futur ? Oui, bien évidemment. On a des projets. Bon, mis à part l'album sur lequel on est en train de travailler. Maintenant, on travaille d'une manière à ce qu'on a un single tous les deux à trois mois. On essaie d'être un peu à l'heure. Et il y a des projets de featuring aussi avec des artistes internationaux. C'est des projets qui sont en cours d'exécution. Ils sont en cours de confirmation. J'espère qu'ils vont se confirmer rapidement. Comme ça, on pourra citer les noms. D'ailleurs, Amin, il est... Oui, il y a pas mal de projets internationaux qui se mettent en place pour des featuring. Parce que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est Zina. Il faut sauter cet obstacle. C'est devenu quelque part... Il faut faire mieux ou différent. C'est compliqué. Nous, on essaie de passer par le passage de différent. D'essayer de faire mieux. Parce que mieux... C'est pas possible, on peut pas... Le mieux est l'ennemi du bien, c'est ce qu'on dit généralement. Donc, on essaie de faire pareil ou différemment. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais c'est les projets futurs. Mais en tout cas, je suis sûre que le succès... Un autre succès viendra. De toute façon, tout le monde aime Babylone. Et franchement, on attend encore beaucoup, beaucoup. Et on vous souhaite longue vie. Avant de nous quitter, Amine, moi, je vais vous demander de chanter quelque chose. Mais je veux pas que vous nous chantiez, Zina. Ni avec Halet Layoun, mais un petit extrait de Bikitini. Ah oui, Bikitini, Bikitini. D'accord. Bikitini, Bikitini, Bikitini. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup, Amine, d'être passée nous voir. Et franchement, bon vent pour la suite. Merci beaucoup. Et à très, très bientôt. Vous êtes toujours le bienvenu dans les studios de Média. Merci beaucoup à vous pour votre invitation. Pourvu que ça dure, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci, Média. Merci beaucoup.